Vous attendez d'eux. Permettez-moi de le dire ainsi, la considération, vous la désirez envers vous, envers votre position. Faites-en donc davantage preuve envers les autres, envers leur position. Dans l'Église, aujourd'hui, le débat sur le mariage pour tous est impossible. C'est ce que vous dites d'Angolias, c'est muselé par un épiscopat finalement un peu radical qui s'est replié sur lui-même. Oui, l'Église est à l'agonie, il y a plus que 2% de pratiquants aujourd'hui, et donc il y a un repli identitaire, et donc la base... Thierry Vidor n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, mais moi je ne suis pas du tout en tant que représentant de l'Église. Non, mais je sentais qu'il n'y a pas d'accord. Non, moi je reprends, je vais peut-être revoir 2-3 petites choses, revenir sur ce que m'a dit M. Girard, et là je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que si la première fois, au mois de novembre, nous n'avons pas du tout, Famille de France n'a pas appelé à manifester, parce que justement on craignait les dérapages. Et qu'on est absolument convaincus, et nous, nous ferons tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que l'homophobie c'est un fléau à combattre. On en est bien convaincus. Et c'est pour ça que je me dis aussi, qu'on peut se dire, on réfléchit par rapport au débat dans l'école, c'est qu'il faut lutter aussi dans l'école contre l'homophobie. Et le débat... Donc c'est pas un débat pour le mariage choufou ? On n'est pas dans un débat politique aujourd'hui, c'est plus large que ça. Vous avez des gens de gauche qui sont pour le projet, vous avez des gens de gauche qui sont contre, des gens de droite qui sont pour le projet. Ce n'est pas un débat politique, c'est un débat sociétal. Mais la sexualité n'est pas politique, que je sache. Mais c'est un débat gauche-droite, c'est pas un débat gauche-droite. Non, ça n'est pas un débat gauche-droite. Mais je voudrais juste dire à Mme Greff, ancien ministre de la Famille, donc qui connaît bien ses sujets, députée d'une région modérée, d'où je viens également, puisque je suis né saumur tout près de tout, tout près de chez vous, il faut revenir à la réalité. Regardez, il y a dix pays aujourd'hui dans le monde qui ont créé l'union, donc le mariage. Là, on est sur les mots. Nous, nous demandons le mariage. On est sur les institutions, pas sur les mots. Nous, nous demandons le mariage. Moi, je demande, par exemple, le droit de ne pas me marier. J'aime bien être égal devant la loi, vous voyez, d'avoir les mêmes droits. Donc, je demande ce... De le faire ou de ne pas le faire ? Oui, d'avoir le choix, comme vous, vous avez pu vouloir vous marier, ne pas vous marier, vous-même, etc. Bon. L'Espagne catholique, où je vais souvent... Laissez-moi aller jusqu'au bout. L'Espagne catholique, où je vais souvent, était, évidemment, avec de grandes manifestations, il y a déjà quelques années maintenant, depuis 2005. Ça fait quand même huit ans. L'Eglise catholique avait organisé un grand nombre de manifestations. Et puis, récemment, lorsque je suis retourné en Espagne, discuter avec des membres du gouvernement qui sont plutôt des membres du gouvernement conservateurs aujourd'hui, M. Rajoy, eh bien, m'expliquait qu'aujourd'hui, l'Eglise catholique avait retrouvé ses fondamentaux, s'était rendu compte que le mariage pour deux hommes ou deux femmes n'était pas un sujet, finalement, qui les concernait, les regardait, que c'était un sujet intime, qui n'avait absolument pas déstabilisé la société. Il était bien au contraire, il l'avait structuré pour ceux qui le souhaitaient. Pas de récupération, pas de... Voilà. Mais qu'en revanche, il revenait sur des fondamentaux qui étaient lutter contre l'avortement et lutter contre le divorce. Moi, je trouve ça respectable. C'est une vision de la société. C'est important, ça. Pour vous répondre, je rappelle quand même que le mariage, en tout cas ce projet de loi, n'est pas religieux. Je sais bien qu'il n'est pas religieux. Je le sais bien, c'est pour ça que l'Eglise catholique espagnole s'est retirée. Alors, je suis parlementaire, et à ce titre-là, la religion n'entre pas dans le débat qui est le nôtre et ne doit pas entrer dans le débat. Ce n'est pas le sentiment qu'on a, Claude Grasse, si je peux me permettre. Je vais vous l'expliquer, si vous me permettez. Allez-y. Pour l'école, en l'occurrence pour l'école privée, en tout cas catholique, lorsque M. Delabarre appelle à organiser ses réunions, ce n'est pas vis-à-vis des élèves, c'est vis-à-vis du projet éducatif de l'école privée qui associe les parents. Donc, c'est un sujet qui doit être débattu, qu'on doit aborder en famille. En famille, c'est important. Et donc, aujourd'hui, quand vous me parlez de l'Eglise, que l'Eglise reconnaisse ou pas, ça n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, elle est civique. Elle organise en grande partie la manifestation. Il n'y a pas un malentendu sur la place de l'Eglise. Elle est allée devant les égliseurs de France depuis une semaine, distribue les trappes dans le TGV. Mais c'est leur problème. Dans le TGV, ils organisent des rames entières de TGV sur des catholiques pratiquants. Écoutez-moi, c'est cette homophobie que je ne veux pas, justement, vivre. Vous l'avez dit dimanche, si vous y allez. Et c'est pour ça que je suis opposée à ce qu'elle nous a proposé François Hollande en faisant l'amalgame de ce qu'il a mis dans son projet de loi. Il crée l'homophobie. Je vous rappelle qu'en tant que ministre de la famille, j'ai créé la préparation au mariage civil. Vous y avez été attentif, vous êtes maire. Vous savez que vous pouvez aller sur le site du ministère de la famille pour pouvoir proposer aux postulants qui veulent se marier cette préparation au mariage civil. Je n'ai pas dit religieux, civil. Eh bien, là, nous sommes dans ce projet de loi, sur un projet de loi civil, puisque c'est du code civil et non pas du code religieux. Jean-Baptiste Malet, juste, l'école n'est pas le lieu... On est d'accord là-dessus. Je vous lis juste cette petite phrase, il s'appelle 2-6-0-l'hi. C'est le code qu'il a utilisé sur le JDD, ce n'est pas son nom. L'école n'est pas le lieu adéquat pour initier ce type de débat. Est-il bien utile d'ajouter aux confusions envahissantes de la société des problèmes éducatifs ? Ça, c'est ce que nous dit un internaute, il dit que ce n'est pas la place de l'école. Thierry Vidor, je vous la soumets, il y a pas mal de tribunes en ce moment dans la presse, il y a un vrai débat de fond à travers la presse. Et dans le monde, aujourd'hui, c'est une tribune de Jean-Pierre Mignard et de Bernard Stéphane, témoignage chrétien. Jean-Pierre Mignard, on le connaît bien. Nous appelons nos églises à ne pas reproduire avec le droit au mariage pour tous le contresens, disent-ils, historique, commis pour la régulation des naissances et la contraception. Combien de femmes et d'hommes, disent-ils, ont alors quitté l'église, silencieux et meurtris devant le refus de celle-ci d'utiliser l'usage de la paix. Et tous catholiques et chrétiens, bien sûr, parce que c'est le même chrétien. Restons sur le civique, mais restons sur le civique. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu rétrograde de l'église ? Je ne fais pas une loi pour la religion. Enfin, vraiment, c'est ce à quoi nous devons nous atteler. La société doit débattre de ce sujet. Jean-Baptiste Malé, attendez, un débat, là. Non, non, attendez, soyons clairs. Le débat, nous l'avons réclamé à l'Assemblée nationale. Vous avez des auditions ? Non, les auditions ne sont pas des débats. Je viens de vous le dire, les auditions n'ont pas été tous retransmises à la télévision. Vous n'en avez fait partie, mais rappelez-vous, il y avait des auditions qui avaient lieu dans des petits bureaux dans lesquels j'étais, qui n'étaient pas retransmis et qui étaient fort intéressantes. Pourquoi y a-t-il une sélection dans les auditions ? C'est ce que je reproche, d'abord au président Barthelonne, comme je le reproche au président de la République. Juste un mot sur l'église, parce que j'ai un son à vous faire entendre. Et pourquoi de grâce, dans ce projet de loi, il y a associé l'union, l'adoption ? Moi, j'avais demandé à ce qu'on réforme l'adoption. L'adoption est une vraie problématique aujourd'hui en France. Quel français sait qu'on peut bénéficier de l'adoption plénière et l'adoption simple. Jean-Baptiste Manet, sur la place de l'église, je vais vous entendre, parce que la petite phrase de Jean-Pierre Mignard et Bernard Stéphan, qui sont des catholiques, l'un est témoignage chrétien, l'autre est engagé politiquement et catholique, ils disent, voilà, globalement, certains fidèles ont quitté l'église à tête basse, meurtris, blessés, parce que l'église ne répond pas aux questions modernes. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là avec le mariage ? Tout à fait, mais si vous voulez, ce qu'il faut, c'est distinguer, il faut distinguer clairement l'église en tant qu'institution et les évangiles. Ces deux catholiques d'ouverture ont raison, dans le sens où, si vous voulez, aujourd'hui, l'évangile contredit l'église en tant qu'institution. Si vous prenez la sainte famille, Jésus, lui, il est dans une étable d'une mère qui n'est pas mariée. Marie n'est pas mariée. Jésus a deux pères, il a deux pères, d'accord ? Un spirituel et un biologique. Et ensuite, il faut savoir que Joseph, lui-même, a déjà un premier enfant, Jacques, le frère de Jésus. Donc Jésus est né dans une famille recomposée. En réalité, le mariage, pendant un millénaire, n'a pas été une institution importante dans la chrétienté. Elle est devenue à partir du XIe ou XIIe siècle. Et la famille que défend aujourd'hui la droite, l'extrême droite et le clergé institutionnel... L'extrême droite, s'il vous plaît. C'est là où je ne vous suis pas, monsieur. Non, non, attendez, je termine. L'opposition, si vous voulez, ce qui va lier, en fait, c'est parce que je n'avais pas terminé mon propos, ce qui va lier dans la manifestation, la droite, une partie de l'extrême droite, ou même toute l'extrême droite et le clergé, c'est ce rapport à la modernité. Et ce rapport à la modernité, il est important. Parce que la famille que vous défendez, madame et monsieur, elle est née au XIXe siècle, c'est la famille nucléaire. Et vous ne voulez pas, vous ne voulez pas aujourd'hui admettre que la société change. Il y a plus de 40 000 enfants qui grandissent dans des familles homoparentales. Ces enfants sont tout à fait équilibrés. Attendez, un seul argument, 700 études scientifiques montrent que les enfants qui naissent dans des familles homoparentales sont tout à fait équilibrés. politiques, on n'est pas, il n'y a pas 700 000, je crois pas, on n'en est pas là. Non, 700 études scientifiques. Non, mais elles sont pas valables. Non, mais elles sont pas valables. On ne va pas partir là-dessus. Moi, j'ai envie de sagesse dans ce départ. J'ai envie de sagesse, monsieur. A vous entendre, on a l'impression que quand on est à droite, on est homophobe, quand on est à gauche, je l'ai bien compris. On est moderne et on accepte... Vous défendez, c'est tout, c'est tout. Je peux poser une question simple, juste comme ça pour paraphraser. Vous défendez la tradition, je défend la modernité. Non, ça crée l'homophobie. C'est pas bien. Je suis d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est évident. Est-ce que vous craignez, vous, puisqu'on a parlé des visques de cette manifestation, avec la prudence, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, finalement, que cette question, elle est un petit peu vampirisée à droite, c'est les catholiques, puis à gauche, c'est les savoir-t-il ? Est-ce que ça vous agace, ce clivage-là ? Pour moi, c'était une caricature. Et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Je dis que vous défendez la famille nucléaire, ça vous choque. La famille nucléaire, un père, une mère. Et vous, il y a des gens à gauche qui la défendent, enfin. Mais arrêtez, monsieur. Mais les gens à gauche ne sont pas arc-boutés sur cette famille nucléaire. Et les gens à droite non plus. La preuve, c'est que je ne suis pas arc-bouté. Non, mais la famille nucléaire est née après. Avant, les grands-parents vivaient... C'est l'ordre moral que vous appelez, vous. Enfin, c'est votre manière de... Oui, non, mais avant, les grands-parents vivaient au 19e siècle, avec, si vous voulez, les enfants et les petits-enfants. Ils sont partis. Donc est née la famille nucléaire. C'est la petite famille. Et c'est sur cette famille nucléaire que l'église a construit. Oui, l'église, je ne suis pas l'église, je suis la république. Oui, la république et il y a la famille. Vous êtes d'accord avec ce clivage ou pas ? Je ne suis absolument pas d'accord avec ce clivage. Non, non, je crois que c'est extrêmement dangereux parce qu'on veut maintenant opposer la droite et la gauche, je ne sais quoi, ce qui n'a absolument pas lieu d'être. C'est ce qu'on lit un peu dans la presse, Thierry Vidor. Et en plus, aujourd'hui, on veut dire, on veut nous faire croire que c'est l'église qui organise la manifestation de dimanche. Mais c'est totalement faux. C'est absolument faux. Vous avez des gens de droite, de gauche, ce n'est pas vrai du tout. Oui, attendez. Il y a des noms d'oiseaux. J'ai dit odieux. J'ai dit odieux. Il ne va pas un nom d'oiseau. Il travaille, il réfléchit. C'est un intellectuel. Non, non, ça vous avez tort. C'est quelqu'un, moi, je le disais... Non, non, c'est quelqu'un qui travaille. Christophe Girard, je pose la même question. Est-ce qu'il y a un clivage politique dans la salle ? Ce qui est surréaliste, c'est que, pardon, mais je suis homosexuel, je suis père, j'ai construit une famille homoparentale. Oui, je l'évoquais. Je pense que ceux qui subissent l'opprobre depuis des années, c'est plutôt nous. Tout à fait. Voyez, donc, j'aimerais bien qu'on remette le curseur là où il est. Lorsque je dis à M. Vidor ou à Mme Greff d'être extrêmement prudent avec cette manifestation des années... Écoutez-moi, juste... Non, 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 on n'est pas tous d'accord du tout. Écoutez-moi, on n'est pas tous d'accord du tout. Ne dites pas que François Hollande a eu un programme sur lequel il a été élu avec une proposition 31 qui est le mariage pour tous, comme ça s'est fait dans dix autres pays. Ils sont aussi de référendum. L'Afrique du Sud, le Danemark, la Hollande, l'Espagne, je ne veux pas vous faire la liste. C'est pas la France ? On est d'accord ? C'est pas la France ? On est en France. Les Français n'ont pas élu, M. Hollande, sur la proposition 31. Ils ont voté les représentants pour les Français. Ils ne le savent même pas. Écoutez, ne dites pas la place des Français s'ils ne disent pas le programme des candidats. Je pense que ceux qui votaient pour Nicolas Sarkozy avaient l'ut... Pas un peu importe. 70% des Français sont pour un référendum. Laissez-moi terminer. Et Thierry Bideur, vous allez répondre avec le président de la République. Sereinement. Ah, parce qu'il est un humaniste et parce que c'est sa famille politique, comme François Mitterrand, avec la peine... Je ne suis pas humaniste, monsieur ? Mais je parle de François Hollande, je ne parle pas de vous, Mme Greff. François Hollande était candidat, vous n'étiez pas candidate à président de la République. François Hollande a candidat à président de la République avec 61 propositions, dont la 31 qui propose le mariage pour tous. Donc les personnes comme moi, qui le souhaitons, pour lesquelles nous battons depuis des années. Moi, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je recherche à être respecté dans mon identité. Écoutez-moi, je suis ce que vous... Voilà, et donc ce sont des années de combat. Donc c'est vos droits ou pas ? Est-ce qu'il y a un copain ? Que je sache, la droite pour le Pax, pardon, ça a été d'une grande violence. Je vais vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a des homosexuels à droite ? Mais bien sûr, il y en a même au Front National. Un grand nombre. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une opposition. C'est pour ça que j'ai dit que monsieur était odieux. Parce que je ne supporte pas qu'on dise que la gauche serait moderne et la droite serait... En tout cas, la proposition de François Hollande, pour moi, est moderne. Elle a été choisie parmi toutes les... Elle n'est pas venue droit à ce travail. Mais c'est le rôle des parlementaires. Faites votre travail. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'époser des amendements. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Cette loi est mal faite. C'est pas François Hollande. Puisqu'elle fait un amalgame entre l'union, l'adoption et la filiation. Il n'y a pas la malgré. Il y a des gens qui travaillent qui sont aussi sérieux que vous, madame. Je trouvais que cette phrase était belle de tous ces chrétiens qui partaient peut-être baissés parce que finalement, la contraception à un certain nombre de sujets n'avait pas été traitée. François, vous vouliez vous exprimer. Vous avez un téléphone. On va vous entendre. Vous avez commencé par dire que c'était un pompier pyromane. Le ministre, le débat a avancé. C'est une question du mariage et que les choses sont clairement délimitées et que Claude Greffe répondra ensuite qu'elle n'est pas d'accord. Mais est-ce que vous assumez ce clivage ? On va assumer, bien sûr. Le clivage, je l'assume. Le problème de cette 31e proposition du candidat Hollande, c'est qu'il clive la société à un moment donné où on devrait aborder d'autres sujets que celui-là. Et je partage l'ensemble des arguments du ministre Greffe. C'est que cette loi va créer de l'homophobie. Moi, je suis hétérophile. Je ne suis pas homophobe, je suis hétérophile. Hétérophile, c'est quoi ? Excusez-moi, je suis un peu inculte. C'est que je suis pour la famille, un papa, une maman, pour des enfants. D'accord, d'accord. Moi aussi. C'est un mot assez rare. Je pense tout simplement que le gouvernement commence à prendre peur face à la mobilisation qu'il y a dans les quatre coins de la France et que dimanche prochain, il va y avoir une grande mobilisation. Et je pense que l'oligarchie l'oligarchie et le lobby homo est en train de prendre peur parce que la société française est en train de prendre ce débat à cœur. Alors, juste, Claude Greffe, question simple, parce que moi, j'ai lu ça, j'ai entendu ça. Est-ce que vous attendez, alors vous hésitez encore sur votre présence ou pas dans le cortège, mais est-ce que vous attendez beaucoup de la mobilisation ? Est-ce que vous dites, comme on l'entend parfois sur des grands dossiers, on parlait tout à l'heure des retraites, Mathias parlait des retraites, est-ce que vous dites si au-dessus d'un million les Français se déplacent, on a gagné, François Hollande recule ? Est-ce que vous croyez à l'hypothèse que le Président recule sur ce sujet ? Moi, je crois sincèrement que le Président doit écouter la France. Il est le premier des Français. Il doit écouter celles et ceux qui s'exprimeront donc le 13. J'espère qu'ils seront très nombreux pour la simple et bonne raison. Et je le répète, je conçois aujourd'hui que deux hommes et deux femmes puissent s'aimer. Il faut qu'il y ait une reconnaissance de cet amour. Mais aujourd'hui, à vouloir faire au forceps, je dis bien au forceps, une loi qui est mal ficelée et qui ne répond pas spécifiquement à la modernité qu'on doit attendre d'un gouvernement, va nous amener à une homophobie et des propos comme j'ai entendu tout à l'heure. Et je ne les tiendrai jamais.